Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc En ce temps-là, Jésus disait « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes, qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-mêmes n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand j'ai lu l'Évangile, le tôt ce matin, pour préparer l'homélie, et en même temps pour ma prière personnelle, la parole qui m'a sauté dans le visage, ou sauté au cœur, est celle, juste cette ligne de sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Donc, on est ici dans une église, on a eu des guides touristiques toute cet été, qui avaient appris du Père Kevin, entre autres. Et donc, on pourrait s'arrêter. J'ai rencontré un couple qui sont ici à la messe aujourd'hui, qui se posaient des questions sur certains des symboles que nous avons ici. Entre autres, la litanie de Lorette, probablement. Donc, vous pouvez vérifier vous-même. Mais aujourd'hui, ça me faisait me souvenir d'un saint que j'avais demandé de m'aider, parce que je suis devenu curé de ma première paroisse. Donc, ça, c'était au Texas. Et c'était en milieu hispanophone, surtout avec des Mexicains. Mais la deuxième représentation d'un pays était ceux du Salvador. Et donc, au Salvador, il y a une dévotion à Monseigneur Romero. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, mais il était un évêque. Il était un intellectuel. Et puis, il y a eu une rencontre plus personnelle avec Jésus, qui l'a aidé dans son cheminement. Et en parlant de cheminement, un de ses cadeaux préférés, c'était de recevoir des souliers, parce que c'était il y a quelques années, et puis qu'il les utilisait pour marcher, pour aller dans les rues, pour aller voir les brebis que le Seigneur confiait à sa charge pastorale comme berger. Et puis, il les usait bien. Et donc, Monseigneur Romero, malheureusement, a été tué pour sa foi. Et puis, ça s'est passé pendant la Sainte Eucharistie, pendant la messe. Et ça s'est passé entre l'autel et le tabernacle, et le Saint-Dessin. Et donc, ça, c'est la première image qui m'est venue. Et puis, j'avais pris l'habitude, comme je vivais juste à côté de l'Église, le présbytère, ce qui n'est pas le cas maintenant, mais souvent, le matin, de faire une visite dans l'Église en tant que telle, une visite au Seigneur, et puis de me mettre en prostration. J'étais un peu plus jeune à ce moment-là. Je peux encore faire ça, mais peut-être avec un peu plus de difficulté. Mais donc, j'offrais ce sacrifice. Et la prostration, c'est une posture physique, mais aussi spirituelle, qu'on emprunte pendant le rite de l'ordination, soit comme diacre ou comme prêtre. Et donc, moi, je l'ai fait deux fois officiellement, avec la Litanie des Saints. Et puis, Mgr Marcel, aussi, quand il est devenu évêque, qui était dans une autre cathédrale. Mais Mgr Yvan, il y a quelques temps, il l'a fait ici aussi. Et donc, nous devrions aimer nous tenir entre l'autel et le sanctuaire, puis donner notre vie au Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il nous appelle chacun à devenir martyr, mais martyr, ça veut dire témoin. Il nous appelle chacun à devenir témoin de la foi, de l'espérance, surtout dans ce monde avec tant de chaos en ce moment. Donc, foi, espérance et, bien sûr, la charité. Alors, demandons au Seigneur de nous aider, d'avoir le courage, nous aussi, de nous tenir entre le sanctuaire. Et puis, c'est un endroit qui est un peu plus réservé. Et en même temps, le Seigneur nous invite à le recevoir. Puis, si on pense ce que c'est géographiquement, ce n'est pas aussi important que ce que c'est spirituellement. Ça veut dire se tenir en la présence du Seigneur. Donc, le Seigneur qui nous a fait cette promesse qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur qui, aussi, on le reconnaît sous un de ses titres, Emmanuel, Dieu avec nous. Et puis, souvent, je termine mes homélies avec un résumé marial. Donc, la Sainte Vierge Marie, d'une certaine façon, elle est devenue un sanctuaire. Donc, elle n'avait pas besoin, nécessairement, de se tenir entre le sanctuaire parce qu'elle avait la présence de Jésus en elle, parce qu'elle était toute ouverte à la présence de l'Esprit qui a fait que la parole s'est fait chair et puis avec Dieu le Père. Donc, elle était dans la maison du Père parce qu'elle était toujours avec Jésus, même quand elle était séparée géographiquement de Jésus. Il était avec elle, il était dans son cœur. Et c'est cette présence que le Seigneur veut dans notre vie. Que nous soyons ici dans l'Église et il y a la présence réelle. C'est pour ça qu'on a la lampe du sanctuaire. Sanctuaire, encore une fois. Mais que cette lampe puisse briller alors que nous allons sortir, si je peux finir mon homélie, et si on peut aller dans le sacrifice. Et donc, que cette présence soit vraiment présente à tous les gens qui en ont le plus besoin, les gens qui ne connaissent pas Jésus. Et puis, c'est drôle, les scribes et les pharisiens, à la fin, ont dit qu'ils gardaient la moindre de ses paroles. Puis lui, eux, ils le faisaient pour une intention mauvaise. Mais Marie, elle gardait les événements et les paroles de Jésus dans son cœur. Et c'est ce qui lui permet d'être, encore de notre jour, une prophète pour notre temps. Donc, nous sommes en bonne main avec Marie qui nous amène à Jésus et qui veut nous aider à recevoir les paroles, même les paroles mystérieuses, même les paroles difficiles ou les événements difficiles de notre monde, pour qu'on les mette en contraste. Et puis, en sachant que Jésus a le dernier mot, que Jésus est la parole du Père, cette parole qui s'est faite chère, cette parole que nous allons recevoir dans un instant. Donc, préparons-nous à devenir nous-mêmes un sanctuaire de la présence de Jésus. Radieux, parce qu'il est le bon Dieu. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501